Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les propriétés de conservation des symétries. Que ce soit la symétrie centrale ou la symétrie axiale, elles conservent plein de choses. Donc c'est un théorème qui dit que ces symétries-là conservent les longueurs, les aires, les angles, le parallélisme, l'alignement, les périmètres, etc. Ça conserve tout. Pourquoi ? Et bien la démonstration de ce théorème, alors la démonstration ça veut dire qu'on explique pourquoi ce théorème il est vrai, et bien c'est tout simplement de dire que dans le cas d'une symétrie axiale, les figures se superposent exactement et dans le cas d'une symétrie centrale, elles se superposent aussi exactement. Donc les figures sont identiques. Et donc à quoi ça va servir ? Et bien ça sert à ça, si on a un triangle ABC qui est symétrique par rapport à un point O au triangle EFG, il s'agit d'une lettre G, et bien je suis capable de déterminer l'angle marqué d'un point d'interrogation puisque l'angle BAC et EFG sont symétriques par rapport à O. Donc comme la symétrie centrale ici conserve les angles, et bien l'angle EFG mesure 32 degrés. Je l'écris, les angles BAC et EFG sont symétriques par rapport à O. et la symétrie centrale conserve les angles. Donc l'angle EFG mesure la même chose que l'angle ABC, c'est-à-dire 32 degrés ici. Si vous voulez obtenir la maîtrise exceptionnelle, il faut bien noter les angles correctement et bien écrire de belles phrases qui ont du sens.